Est-ce que tu connais Fernando Belasteguin ? C'est la légende vivante du paddle. Il a été champion du monde 16 années consécutives. La légende raconte que ce joueur s'entraîne tous les jours à faire un coup 1000 fois par jour. Et est-ce que tu sais quel est ce coup ? Pourtant, quand tu regardes les matchs sur canal, c'est pas ça qui te fait le plus rêver. Soit t'as envie de voir des par 3, des par 4, des amortis rétro. Et pourtant, c'est le coup que tu dois maîtriser si tu veux passer dans la catégorie des bons joueurs de paddle. Je te parle bien évidemment du lob. Ce coup-là est joué une fois sur 4. 25% des coups qui sont joués au paddle sont des lobes. Ça ne te dirait pas d'améliorer ta qualité de lobe et de pouvoir enfin reprendre le filet plus facilement à tes adversaires. À la fin de cette vidéo, je vais te partager deux exercices assez simples que tu vas pouvoir répéter chez toi ou dans ton club et qui vont pouvoir t'aider à devenir un master du lobe. Mais avant de tout expliquer, est-ce que tu penses que le lobe, c'est un coup de défense ou c'est un coup d'attaque ? Déjà, ce que tu dois savoir, c'est que pour faire un bon lobe, ce qui va être important, c'est d'avoir de la hauteur de balle et une bonne zone d'atterrissage. On pense souvent que plus le lobe est long, plus il est bon. Eh bien, pas tout le temps. On part du principe que si tu arrives à reprendre le filet à ton adversaire, c'est que la mission de ton lobe est réussie. Alors le lobe, ça a l'air d'être un coup facile comme ça. Mais en réalité, il est tout aussi facile de le louper et de se faire punir juste derrière. En fait, ce qui va être le plus important là-dedans, c'est de choisir de lober sur les bonnes balles. Toi, t'es sympa, mais c'est quoi une bonne balle pour lober ? Non, vraiment, si tu as une chose à retenir de cette vidéo, c'est de ne jamais lober sur des balles difficiles. Tu veux uniquement lober sur des balles faciles. Un repère pour toi, ça peut être une balle qui rebondit plus haut que ton genou. Tu penses bien que si tu ne maîtrises pas ton lobe, il y a de grandes chances pour que celui-ci aille dans la mauvaise zone. Soit trop long dans la vitre, soit trop court, et derrière tu prends un pénalty. Mais alors, quand, comment et où jouer un bon lobe ? Pour commencer, sais-tu qu'il y a deux types de lobes ? Le lobe qu'on dit chandelle, et il y a aussi les lobes tendus. Le lobe tendu a une trajectoire assez rectiligne, environ 1m50 au-dessus du joueur, et on va vraiment essayer de le jouer tendu pour qu'il y ait peu de rebonds derrière, et que ce soit difficile pour l'adversaire de le défendre. Et il y a aussi le lobe chandelle que tu dois connaître, parce que c'est celui qu'on utilise tous le plus. C'est ce lobe qu'on fait vraiment très très haut. L'objectif de ce lobe, ça va être de le faire retomber à la ligne, pour que le deuxième rebond vienne s'écraser et mourir sur la vitre de fond. Mais alors, à quel moment on va pouvoir jouer ce lobe chandelle ? Je te disais tout à l'heure qu'on le jouait uniquement sur des balles faciles. Les balles faciles, ça va être des balles qui ont une vitesse modérée, et dont le rebond après la vitre va être au-dessus du genou. Si tu as un rebond très bas, tu penses bien que c'est compliqué de lober. Tu sais qu'on joue un lobe en général après la vitre. Et il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'après vite, ta balle va être forcément ralentie. La deuxième, c'est qu'après vite, la balle part déjà dans le sens du jeu. Et enfin, à quel moment tu vas pouvoir monter au filet et te dire que ton lobe est réussi. Si tu as envie de progresser rapidement et facilement, j'ai enregistré une formation vidéo qui regroupe les 5 meilleurs conseils pour faire moins de fautes directes et gagner plus de matchs. Tu peux y accéder gratuitement en suivant le premier lien dans la description. Tu as une indication simple à retenir. Si tu vois le dos de ton adversaire, c'est-à-dire qu'il est ici et court pour aller récupérer le lobe et te renvoyer la balle, ton lobe est réussi. Tu as réussi à reprendre le filet. Venons-en maintenant à la technique pure d'un bon lobe chandelle. Tout d'abord, et ce qui va être important, comme à chaque coup du paddle, c'est d'arriver à te déplacer pour te situer derrière la balle. L'objectif quand tu es ici, c'est de vraiment passer dans cette zone derrière pour ensuite pouvoir réavancer sur la balle. Tu garderas une prise continentale en orientant légèrement ton tamis vers le ciel pour donner de la hauteur. Ce qu'on voudra voir, c'est des appuis en ligne assez bas avec une raquette vraiment basse pour être à bonne hauteur et être en dessous de la balle pour pouvoir bien l'impacter. Sache que dans tous les cas, pour réussir un bon lobe, tout part des jambes. Et oui, c'est là où tu vas venir être derrière ta balle en position semi-squat pour pouvoir ensuite partir de l'arrière vers l'avant et du bas vers le haut. La trajectoire qu'on veut que tu ait avec ton corps, c'est celle-ci. Le fait de monter en avançant. Tes jambes vont en fait avoir un espèce de rôle de piston ou de ressort, comme tu préfères. Et quand tu vas te relever, ton bras va simplement accompagner cet effort de jambes. L'image que tu peux garder, c'est vraiment que l'objectif est garder la balle le plus longtemps possible dans ta pala. Et terminer avec le coude au-dessus du nez. Alors maintenant que tu maîtrises parfaitement le lobe avec une super technique, tu dois te demander où est-ce que je dois viser pour poser ma balle. Il y a deux choix possibles, mais dans les deux cas, la profondeur que tu vas chercher en termes de zone va être toujours la même. Plus ou moins 50 cm de ta ligne de fond de cours. L'objectif numéro 1, c'est de reprendre l'offilé. Et l'objectif numéro 2, c'est de mettre en difficulté tes adversaires. Avec un rebond sur la ligne, le deuxième viendra mourir sur la vide de fond et ce sera tout bénef pour toi. Attention, parce que si ton lobe est trop profond, là tu peux totalement te faire contre-attaquer. Si la balle vient ici, c'est plus un bon lobe. Parce que tu mets tes adversaires en position de contre-attaque. Sache que plus ton lobe va être haut, plus ce sera difficile pour ton adversaire d'apprécier la distance de la balle quand celle-ci va descendre. Et donc, la plupart du temps, il fera juste une petite poussette pour remettre en jeu. Après, dans la latéralité, tu peux choisir deux zones. Soit tu vas viser au T, soit tu peux viser en diagonale. Si tu choisis la diagonale, ce qui est pas mal, c'est que tu as beaucoup plus de longueur. L'inconvénient, c'est par contre que tu mettras en jeu la vide latérale et la vide de fond. L'avantage de jouer au centre, ça va être que ça va resserrer tes adversaires. Ça va t'ouvrir des angles. Ce qui est pas mal aussi quand tu joues au centre, c'est que le joueur de gauche, il va falloir qu'il vienne la chercher un peu loin. Et le joueur de droite, tu lui joues sur son épaule gauche. Donc c'est compliqué pour lui de défendre. S'il vient jouer en revers, il n'aura aucune force. S'il doit jouer en coup droit, il se décale vachement et il laisse beaucoup d'espace dans la diagonale là-bas pour que toi ensuite, tu puisses jouer un deuxième coup plutôt offensif. Au niveau des exos, ce que tu peux faire, c'est te mettre ici ou derrière la paroi de ton terrain. Pas plus loin que la ligne. Tu vois, je suis environ à 3 mètres de la paroi du fond et tenter de lober par-dessus. Ça va te forcer à faire des lobes qui sont hauts. Tu vois bien que j'ai un espace réduit. On parlait de 3 mètres et j'arrive quand même à envoyer la balle très haut. Ça, c'est le premier exo. Et le deuxième exo, ça va être pendant tes matchs d'entraînement, tu essayes de produire 10 fois le même lobe sur le même joueur et qu'en fonction de ça, tu notes les statistiques. Essaye à chaque fois que tu t'entraînes de tirer des enseignements de cet entraînement pour devenir meilleur et t'améliorer constamment. Alors maintenant que tu sais faire un super lobe, que tu as mis tes adversaires en difficulté, que tu as repris le filet, eh bien tu te trouves dans la zone de filet. Et donc maintenant, il va falloir bosser tes volets. Et pour faire ça, ça se passe dans la vidéo juste ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada